Loop, c'est la nouvelle application collaborative de Microsoft. Il s'agit d'une plateforme de travail en ligne, puissante et intuitive. Elle vous permet de regrouper listes, tableaux, notes et données dans un espace partagé synchronisable avec Outloop, Teams et Word. Jusqu'à 50 personnes peuvent collaborer simultanément avec des réactions et des commentaires. Microsoft Loop va transformer la productivité et la collaboration dans les entreprises. Alors forcément, cela nous intéresse. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment y accéder et surtout comment l'utiliser en vous présentant les fonctionnalités clés de Microsoft Loop. Allez, je vous montre tout ça. Let's go ! Je suis Sébastien Bouvier de SetConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le modern workplace grâce à mes trois univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Loop, à quoi ça sert ? Alors tout d'abord, laissez-moi vous montrer l'application. Loop se présente comme une plateforme collaborative conçue pour la gestion efficace de votre activité, vous offrant le contrôle total. Que ce soit pour des listes de tâches, des comptes-rendus de réunion ou des sessions de brainstorming, il excelle dans ces domaines et tant d'autres que nous explorerons par la suite. Alors vous vous demandez peut-être si c'est encore un autre outil dont vous devez vous approprier les fonctionnalités. Je vous rassure, la facilité d'utilisation est en fait l'une de ses principales caractéristiques. Allez, envisageons par exemple d'intégrer un sondage dans l'application Loop. Disons que vous voulez connaître l'opinion de tous sur une idée ou sur un projet. Vous pouvez inviter les personnes à accéder à votre espace de travail Loop et à exprimer leurs préférences en votant. De plus, vous pouvez partager ce sondage par email permettant aux gens de voter directement à partir de celui-ci. Leur vote sera alors synchronisé et visible dans l'application Loop. Quel que soit l'outil que vous choisissez d'utiliser, la synchronisation du contenu est assurée entre tous ces différents outils. C'est réellement impressionnant. Alors voyons à présent comment vous pouvez accéder à l'application Loop. Comment y accéder ? Pour accéder à Loop, j'ai mis l'ensemble des liens sur mon site dans la rubrique conseils et astuces. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir gratuitement des contenus exclusifs. Et oui, vous verrez, il n'y a pas que les contenus YouTube. Une fois arrivé sur la page d'accueil, vous remarquerez un bouton bien visible au centre indiquant démarrage, c'est gratuit. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé vers une page de connexion où vous pouvez obtenir l'application. Si votre organisation ne prend pas encore en charge Loop, vous pouvez demander à votre administrateur informatique de vous l'activer. Je vous partage le lien à communiquer, à qui de droit bien évidemment. La page d'accueil. En vous connectant à l'application Loop, vous atterrissez directement sur la page d'accueil. Juste ici, vous trouverez tous vos espaces de travail distincts. Mais qu'est-ce qu'un espace de travail ? Eh bien, c'est un outil pour structurer une équipe ou un projet. Par exemple, voici l'espace pour la comptabilité et là, nous avons les projets eTable client. Alors pour explorer l'un de ces espaces, un simple clic suffit. En les survolant, un menu déroulant apparaît symbolisé par trois petits points. En cliquant dessus, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez ouvrir l'espace de travail ou le marquer comme favori. Si vous êtes submergé par un nombre important d'espaces, cliquez simplement sur favori pour retrouver vos espaces fréquemment utilisés. De plus, vous pouvez aussi modifier plusieurs éléments comme changer l'icône, revisiter le titre ou ajuster la couverture. Vous avez besoin d'ajouter d'autres membres à l'espace de travail ? Eh bien, pas de souci. L'option se trouve juste en dessous. Et pour finir, si nécessaire, vous avez la possibilité de supprimer complètement l'espace de travail. Juste ici à droite, vous pourrez modifier l'affichage des espaces en mode liste ou en mode grille. Création d'un espace de travail. Je vais maintenant créer un espace supplémentaire pour le service marketing et communication. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit plus en haut à droite. Vous accédez alors à une fenêtre et dans la partie haute, vous pouvez mettre à jour la couverture associée. Vous avez le choix entre plusieurs images. Choisissez celle que vous voulez et cliquez sur mettre à jour. Ici même, je peux saisir un nom pour cet espace de travail qui sera destiné au service marketing. Je vais donc saisir marketing et communication. Juste ici, je peux également attribuer un emoji à cet espace de travail. Je vais choisir un mégaphone. Eh bien voilà, c'est parfait maintenant. Je vais cliquer sur créer. Cela nous amène dans un nouvel espace de travail vierge. Sur le côté gauche, c'est ce que l'on appelle la barre latérale. Alors c'est ce que nous utiliserons pour naviguer dans Loop et dans les différents espaces de travail. Par exemple, si je veux revenir à la page d'accueil, ici dans le coin supérieur gauche, je peux cliquer sur le logo Loop et cela me ramène directement à la page d'accueil. En bas à gauche, nous pouvons voir qu'il existe un nouvel espace de travail. Je vais cliquer sur les trois points afin d'inviter une personne à collaborer. Je clique sur membre et je saisis son nom. « Invitons Carlton à collaborer ». Et voilà, il apparaît juste en dessous. Il y a d'autres manières de partager les éléments Loop, mais nous verrons ça plus tard. Maintenant, retournons dans l'espace de travail. Au lieu de cliquer sur le logo Loop, sur le côté gauche de la barre latérale, je peux également utiliser ce menu déroulant pour naviguer dans tous mes différents espaces de travail. Juste ici, vous aurez la possibilité de minimiser la barre latérale en cliquant sur cette icône. Je veux utiliser cette nouvelle page vierge pour établir une liste d'idées pour améliorer le SEO de mon site internet. Je vais donc débuter par donner un titre à ma page. Je vais l'appeler « améliorationseoseb-connect.fr ». Juste au-dessus, je peux également personnaliser le style de cette page. Ici, je peux ajouter un icône pour illustrer le thème de cette page et j'ai pensé à une cible. Ici, je peux également ajouter une image de couverture et j'ai toutes les options possibles. Prenons celle-ci et cliquons sur « Ajouter ». Juste ici, je vois un texte qui dit « Commencez à taper ». Je vais donc taper ici mon sous-titre « Liste d'idées pour améliorer le SEO ». Puis, j'appuie sur « Entrée ». À la gauche de cette ligne apparaît deux petits menus. Les six petits points permettent de créer un nouveau composant loop ou de supprimer la ligne en question. Les bulles de texte permettent soit de laisser un commentaire, soit d'ajouter un emoji. Ici, il est écrit « Commencez à taper ». Mais je vois également des indications. Il est dit que je peux utiliser un slash pour insérer ou un arrobase pour rechercher. Essayons le slash pour voir ce que cela donne. Eh bien, cela me permet d'insérer différents éléments dans cette page. Ici, j'ai quelques éléments de base comme l'insertion d'un titre. Ici, je peux insérer un tableau, une checklist, une liste à puces. Je dispose même de différents modèles que je peux insérer. Je pourrais insérer une liste de tâches, un tableau de vote ou encore un outil de suite progression. Plus bas, il y a des moyens de communication comme le fameux arrobase pour mentionner un membre de votre équipe ou même insérer une date importante, par exemple. Alors, dans mon exemple, je veux ajouter un tableau de vote pour soumettre mes idées à l'équipe afin qu'ils, eh bien, qu'ils votent. Je vais sélectionner « Copier la table de vote » et boum, le travail est mâché. En revanche, le titre du tableau est mal interprété. Je vais juste le modifier comme ceci. Et le tableau est donc directement inséré dans ma page. Avant d'explorer les fonctionnalités du tableau, je vais le compléter un peu. Maintenant que j'ai rempli ce tableau, avec toutes ces différentes idées de SEO, allons voir ce qu'il a dans le ventre. Je note par exemple que la traduction du libellé ici n'est pas correcte. Alors, il suffit de cliquer sur le menu déroulant en passant la souris dessus et de cliquer sur « Renommer ». Voilà, c'est bien mieux. Dans ce même menu, vous pouvez modifier le type de colonne avec plusieurs choix. Insérer une colonne ou une ligne et appliquer un tri croissant ou décroissant. Vous pouvez également déplacer les colonnes comme vont vous semblent en cliquant sur les petits points juste au-dessus. Vous avez la possibilité de voter juste ici et les collègues que vous avez invités à collaborer également. Ok, alors je vous ai montré comment ajouter des éléments dans votre page et il y a tellement de possibilités que je ne peux pas toutes les présenter sinon, eh bien, la vidéo durerait 3 heures. Cependant, il y a une autre façon de faire et nous allons voir ça tout de suite. L'utilisation de template de page. Je vais retourner dans la barre latérale et à gauche, je clique sur ce petit bouton en haut à gauche pour qu'elle apparaisse à nouveau. Pour ajouter une page, il faut cliquer sur le petit « Plus » ici et je sélectionne « Nouvelle page ». Et voilà, une nouvelle page a été ajoutée et je souhaite l'utiliser pour prendre des notes lors des réunions. Si je regarde en bas de la page, j'ai ici tous ces différents templates. Je peux également cliquer sur « Explorer d'autres modèles » et j'obtiens une galerie avec tous les modèles disponibles. Ici, sur le côté gauche, je vois un template dédié aux notes de réunion qui semble parfait. Pour le sélectionner, je clique sur « Utiliser ce modèle » et voilà ! Ma page est automatiquement mise à jour et il ne me reste plus qu'à l'adapter. C'est vraiment impressionnant. À présent, passons à l'étape suivante. Partager avec votre équipe. Alors, nous avons vu tout à l'heure comment partager un espace de travail via la page d'accueil. D'ailleurs, voici le mail qu'a reçu Carton pour cette invitation à collaborer. Pour se connecter, rien de plus simple. Il faut juste cliquer sur le bouton « Join Workspace » pour se retrouver sur la page de connexion à Microsoft Loop. Remenons à notre page de prise de notes de réunion. Tout en haut à droite, vous avez un bouton « Partager ». Et ici, j'ai le choix entre plusieurs options. Je peux partager l'ensemble de l'espace de travail, comme vu précédemment avec Carton. Ainsi, ils auront accès à toutes les pages de marketing et communication. Ici, je peux également partager le lien d'une page uniquement. Peut-être que je veux qu'ils aient seulement accès aux notes de réunion. Et ici, vous pouvez également partager un composant de loop. Par exemple, la table de vote pour les idées SEO. Allez, je vais inviter quelqu'un à la page cette fois-ci. Je sélectionne donc la deuxième option. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec un lien SharePoint. Je le copie en cliquant sur ce bouton et je n'ai plus qu'à le partager. Cependant, en l'état, je ne peux le partager qu'avec des personnes de mon organisation. En cliquant sur le lien, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous pouvez changer ce paramètre. Vous pourrez ainsi le partager avec les personnes qui ont déjà un accès en cas de perte de lien, je présume. Ou même des personnes en particulier. Notamment des utilisateurs externes à votre organisation. À condition que cela soit autorisé par les administrateurs. Maintenant, nous allons voir la partie la plus intéressante et surtout la plus puissante à mes yeux. Créer des composants de loop. Revenons à présent dans l'espace de travail précédemment établi nommé marketing et communication. Alors en effet, il s'avère que j'étais le seul à voter pour mes propositions de SEO préférées. Et je suis curieux de connaître le point de vue de mes collègues. Toutefois, la majorité d'entre eux ne sont pas forcément familiers avec Loop. Mais qu'ont-ils tous en commun ? Eh bien oui, ils ont Teams. Et c'est bien sûr la plateforme incontournable. Mon objectif est donc de partager ce tableau. Afin que les personnes puissent le compléter via Teams. Tout en assurant une mise à jour automatique ou une synchronisation directe avec Loop. Pour y parvenir, je vais sélectionner le tableau de vote. Et sur le côté gauche, vous observez un icône composé de 6 points. D'ailleurs, il ressemble un petit peu à la marque sur le fond de Krilin dans Dragon Ball. En cliquant sur cette icône, j'ai la possibilité de transformer le tableau en composant loop. Après avoir sélectionné cette option, notre table de vote s'est métamorphosée en composant. Mais que pouvons-nous en faire ? En passant la souris sur le composant dans le coin supérieur droit, je remarque un icône qui me donne la possibilité de le copier. Je vais cliquer dessus. Ceci déclenche alors l'ouverture d'une nouvelle fenêtre, confirmant que le composant a bien été copié. Je vais fermer cette page et me rendre dans Teams. Je peux à présent coller le composant dans une discussion pour le partager aux personnes souhaitées. Je vais même rajouter un petit message pour leur demander de voter. Ce qui est véritablement avantageux, c'est que tout se fait en temps réel. Ainsi, si une personne intervient pour apporter des modifications ou si elle vient exprimer son vote, ces changements seront instantanément reflétés dans l'application loop. Eh bien, ces composants loop peuvent donc être partagés via Teams mais aussi, hélas, c'est encore très fort dans Outlook et Word et avec bien plus d'applications à l'avenir. Conclusion. Et voilà, la boucle est bouclée. On arrive à la fin de notre découverte de Microsoft Loop en quelques mots. Loop, c'est comme une grande salle de réunion où vous pouvez jeter toutes vos idées, vos tâches, vos notes, vos données, collaborer dessus en présentiel ou à distance. Vos projets n'auront jamais été aussi bien organisés. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous êtes aussi emballé que moi par cette incroyable application. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. A bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus. Ciao.